Verset 1 au verset 4 et je fais la lecture. Et maintenant, et plutôt, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Verset 3. Voici des fils sont un héritage de l'éternel. Le fruit des enfants est une récompense. Verset 4. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Je reprends le verset 3. Je reprends le verset 3. Voici des fils sont un héritage de l'éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Ça c'est la version, lui seconde, permettez que je lise deux autres versions. La version, parole de vie, nous dit au verset 3 du psaume 127. Mais oui, les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur. Je reprends, parole de vie, mais oui, les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur. Et la version Seigneur nous dit ceci, des fils, voilà le patrimoine, des fils, voilà le patrimoine que donne l'éternel. Mais oui, des enfants sont une récompense. Bien-aimés, quand nous lisons ces trois versions de ce passage ou de ce verset du psaume 127, Nous découvrons que le Seigneur dit, par la boue de son serviteur Salomon, que les enfants que donne l'éternel, représente pour celui qui les reçoit, premièrement un héritage. L'enfant est considéré comme un héritage, comme étant un héritage. L'enfant aussi est une récompense. L'enfant est un patrimoine. L'enfant est un trésor. J'ai pris les trois versions pour pouvoir faire ressentir les différents mots ou encore ce que représente l'enfant. L'enfant est un héritage, une récompense, un patrimoine de l'éternel et un trésor. Bien-aimés, cela nous donne de comprendre que tout enfant qui vient de l'éternel a une grande valeur et a besoin d'être gardé et entretenu précieusement. L'enfant qui vient de l'éternel. Alléluia. Et cet enfant doit être entretenu parce que l'enfant a de la valeur. est la meilleure manière de garder ce trésor, ce héritage, ce patrimoine. Bien-aimés, cette récompense de l'éternel, la meilleure manière de garder cela, c'est de prier pour que alors l'enfant, tous les jours, bien-aimés, soit attaché à l'éternel. Et aussi d'intercéder, de prier pour la vie de l'enfant. Bien-aimés, oui, le Seigneur nous dit que chaque enfant que Dieu donne était trésor. Alors, je ne veux pas trop parler du fait que l'enfant, que ce soit Dieu, non, mais je prends en général. Voilà, c'est pourquoi, c'est pas, c'est pas la source, l'origine de l'enfant qui est d'abord ça mon sujet aujourd'hui. Mais, c'est pour parler de ce que l'enfant représente. Donc, chaque enfant que Dieu donne est un trésor. Un trésor, c'est-à-dire quelque chose de précieux. L'enfant a de la valeur. L'enfant a de la valeur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, Et comme tout trésor est sous la menace, soit d'un voleur ou d'un destructeur, nous devons, en tant que parents, ou en tant que celui à qui le trésor est confié, nous devons tout faire pour que ce trésor ne soit ni dérobé, ni détruit. Imagine qu'on te donne un trésor, quelque chose qui a de la grande valeur, et c'est à toi, mais c'est la valeur. Tu dois veiller, soit, à ce que ce trésor ne soit pas volé, parce que quelqu'un peut vouloir voler ce trésor, ou bien que ce trésor ne soit pas détruit. Peuble de Dieu, suivez attentivement. C'est important, ce que nous allons voir aujourd'hui. Et nous devons donc, en tant que parents, ou celui, ou celle à qui le trésor est confié, nous devons alors veiller à ce que ce trésor ne soit ni détruit, ni dérobé. Alléluia. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, pour que ce trésor ne soit ni volé, ni dérobé, nous allons parler de la prière que nous devons faire pour que cela soit. Parce que, bien aimé, pour un enfant, la prière que nous adressons à Dieu est d'une importance capitale. j'ai présenté d'abord à la lumière de la parole de Dieu ce que l'enfant représente et la nécessité de prier pour que ce patrimoine, ce trésor, bien aimé, cet héritage, cette récompense soit préservé. Alors, si l'enfant représente tout cela, quels sont les bénéfices de la prière pour l'enfant, non ? Ou encore plutôt, quel type de prière faut-il adresser à Dieu ? Quel type de prière faut-il adresser à Dieu pour que l'enfant, pour que ce trésor soit préservé, pour que ce patrimoine soit préservé, pour que cette récompense soit préservée ? Alléluia ! Peuple de Dieu, l'une des prières ou encore la première prière que nous devons adresser à Dieu pour l'enfant, c'est que l'enfant puisse s'attacher à Dieu en gardant sa parole. Nous devons prier parce que le seul qui peut veiller sur ce trésor, ce n'est pas nous, véritablement c'est Dieu. Mais pour que ce trésor ne perd pas sa valeur, pour que ce trésor ne puisse pas être déroulé ou être détruit, il faut que ce trésor soit toujours près de Dieu, Dieu qui est le gardien, le puissant gardien par excellence. Si donc l'enfant est attaché à Dieu, alors, bien-aimé, ce trésor sera préservé. Et donc, nous devons prier pour que l'enfant que Dieu nous a donné puisse s'attacher à Dieu et marcher selon sa parole. Proverbe 22 verset 6 on dit ceci Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux il ne s'en détruira pas. C'est la prière que nous allons adresser à Dieu pour dire à Dieu Seigneur que mon enfant X, Y puisse s'attacher à toi ce n'est pas la prière que cela sera possible. Ce n'est pas la prière. Parce que quand nous prions nous parlons à Dieu nous disons à Dieu d'intervenir dans J pour permettre à cet enfant d'être attaché à lui. Alléluia. Nous devons aussi prier en deux pour que l'enfant suive l'instruction que toi parents nous parents nous allons lui donner. Premièrement c'est de prier pour que l'enfant s'attache à Dieu et obéisse à la parole de Dieu. Deuxièmement nous devons prier pour que les instructions que nous allons donner à l'enfant l'enfant puisse suivre. Un enfant doit suivre les instructions de son père. ou de sa mère. Alléluia. Aujourd'hui nous parlons en tant qu'enfant de Dieu et quelle instruction nous devons donner à notre enfant si ce n'est que l'enfant suive le Seigneur aussi. Si ce n'est que de donner les bonnes valeurs à l'enfant quelle instruction nous pouvons donner à un enfant surtout que nous sommes enfants de Dieu nous-mêmes c'est d'amener l'enfant à rechercher le fruit de l'esprit et à s'attacher à une vie de sanctification de sainteté. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de rechercher pour notre enfant ? Quelle instruction nous pouvons donner à notre enfant ? C'est l'instruction qui va donner à l'enfant de réussir dans la vie à tous les niveaux c'est-à-dire dans la vie spirituelle dans la vie sociale. Donne-nous de mon petit pour que alors l'enfant notre enfant puisse écouter ou suivre les instructions que nous lui donnerons. C'est important il ne suffit pas d'appeler l'enfant pour dire je te donne des conseils il faut suivre je te dis ceci fais cela fais cela mais l'enfant ne suit pas qu'est-ce qu'il va donner à l'enfant la capacité de suivre tes instructions ? Ce n'est pas quand tu lui parleras non c'est quand tu vas prier à Dieu et c'est Dieu qui va parce que c'est lui seul qui a la possibilité de soumettre l'enfant à toi et à nous c'est Dieu seul c'est Dieu parce que vous savez pas pour faire son éloge mais Satan il est toujours là pour amener l'enfant à se détourner des conseils des parents ça ça c'est le plan de Dieu c'est le plan un parent en vérité un vrai parent qui est chrétien qui aime Dieu va donner les bons conseils va donner les bonnes instructions à l'enfant mais il faut prier pour ça tous les jours en fléchant les genoux Seigneur intervient quand je donne des conseils à mon enfant quand je lui donne des orientations que mon enfant m'écoute que mon enfant me suit que mon enfant suit mes conseils et il faut qu'on prie pour ça Alléluia Alléluia d'autant plus que la Bible dit dans le Proverbe chapitre 1 verset 8 et tu mets ça devant le Seigneur qui dit écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton coup Seigneur voici ce que tu as parodie que mon enfant que j'ai mis au monde ou encore que le trésor que tu m'as donné que l'enfant que tu m'as donné que alors l'héritage que tu m'as donné que le patrimoine que tu m'as donné que la récompense que tu m'as donné alors puis suivre mes instructions regardez depuis un certain temps je parle à l'enfant l'enfant ne m'écoute pas l'enfant fait les choses comme il veut comme on le dit couramment voilà il se croit grand surtout les enfants à un certain âge rien qu'on a devenu des adolescents 15 ans 18 ans 17 ans l'enfant croit qu'il est capable de décider de lui-même 19 ans 20 ans mon ami il faut qu'on prie pour ça Alléluia troisième chose nous devons prier pour que l'enfant croisse en connaissance et en intelligence la bible parlant de Jésus dit Jésus croissait en sagesse parlant de Samuel il dit Samuel alors il croissait en sagesse et ne laissait tomber à terre aucune parole de l'éternel bien aimé pour que l'enfant soit intelligent nous devons prier parce que c'est Dieu qui communique l'intelligence Alléluia nous devons prier pour que l'enfant il dit pas notre enfant pour le moment l'enfant le trésor comme on l'a vu que Dieu nous a confié puisque c'est un être humain qu'il soit intelligent qu'il soit intelligent qu'il croisse en connaissance à l'école qu'on lui donne à l'école qu'on lui donne le savoir que l'enfant comprenne l'enfant vraiment puisse rendre tout ce qu'on va lui donner il faut qu'on prie pour ça il faut qu'on prie parce que l'enfant a de la valeur vous allez comprendre dans la suite l'enfant a de la valeur dans tous les domaines même dans la vie courante c'est pas forcément à l'école il y a un enfant qui est né il faut qu'on prie pour ça pour que le Seigneur développe alors l'intelligence de l'enfant regardez ces derniers temps quand vous allez sur les réseaux sociaux il y a un petit garçon de 2 ans pas un petit garçon un bébé bébé de 2 ans qui fait de ses calculs mathématiques nous-mêmes même un universitaire ne peut pas se le trouver 2 ans et son père sa mère mais l'enfant il est il y a quelqu'un qui pourrait dire que ça c'est un an qui s'est incarné en lui l'intelligence c'est pas forcément être intellectuel mais la vie courante l'enfant doit être capable de raisonner l'enfant doit être capable de prendre des décisions l'enfant doit être capable voyez quand tu as ton enfant à la maison je donne un enfant qui est intelligent et puis il y a un étranger qui arrive et l'enfant intelligent rapidement court pour aller prendre une chaise pour donner à l'étranger il dit ah papa tu veux un peu d'eau tonton tu veux l'eau ça c'est un enfant intelligent qui est là oui non ça va ah tu veux voir papa maman non maman n'est pas là ou bien quand l'enfant rentre dans la maison et puis voit maman ou bien papa à la douche ou bien l'enfant intelligent s'arrête pas de dire papa on t'appelle ça c'est pas un enfant qui est intelligent non un enfant intelligent ne fait pas ça vous voyez quand on parle de l'intelligence c'est forcément aller à l'école il va par la porte papa maman il y a un tonton qui est venu ah il dit quoi il dit tu as demandé son nom oui il s'appelle ah il dit ah d'accord il dit que j'arrive il dit ah tonton papa on m'a dit ah vraiment je veux un voir papa il y a un tonton qui est venu tu sais qui il s'appelle Georges aïe 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 lui là j'ai pas envie de le voir aujourd'hui l'enfant il dit ah papa dort pourquoi vous riez c'est ça il a entendu son papa ça m'a dit ah lui là j'ai pas envie de le voir aujourd'hui quand il sort il dit ah papa dort quand papa aussi dort il ne réveille pas il sait que son papa et puis l'enfant il est assis là comme un gardien ça va ça c'est un exemple pas mi-temps de le faire alléluia un enfant intelligent quand il s'énerve il sait que ah sa maman elle se et l'enfant et sa maman il vous êtes plus seulement il n'y a pas beaucoup moi par exemple nous on était que des garçons on était que des garçons il n'y a pas femme parmi nous bon la vieille la nôtre maman était là maintenant qu'est-ce qu'on fait surtout mon plus grand l'enni et moi on s'élève moi je prends le balai elle s'en va laver lui il s'en va laver les assiettes le lendemain on se change lui il lave le balai moi j'ai c'est quoi je suis intelligent je suis intelligent c'est la vérité mais un enfant intelligent quand il s'élève il voit sa maman là quand il regarde sa maman il connait les problèmes de sa maman oui un enfant intelligent quand il voit sa maman il sait que sa maman ça va pas maman ça va pas oui oui là vraiment j'ai pas l'argent il sait pas comment manger non maman c'est pas grave vous prenez un peu de pain c'est à sucre on m'amène mais un enfant qui n'est pas intelligent oui 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 c'est un enfant qui est insensé il est bête il faut prier pour lui non c'est la vérité écoutez bien c'est la vérité quand vous lisez l'histoire de Samuel vous allez comprendre Samuel savait que le sacrificateur Elie avait problème avec Dieu que Dieu l'avait réjité mais l'enfant il est trop intelligent un jour il dort et Dieu l'appelle Samuel 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 parce que Dieu il a pris la voix au fait il a pris la voix le timbre de Elie Dieu a pris quand il parle il a entendu comme si c'était Elie effectivement c'est la voix et il se réveille il court il va vers le vieux Elie a tu m'as appelé il dit non je ne t'ai pas appelé et alors l'enfant s'en va se recoucher Alléluia voilà et il s'en va se coucher une autre fois encore il appelle encore ça une deuxième fois Samuel Samuel il répond encore le voici il court il s'en va et la troisième fois il appelle encore Samuel Samuel me voici et il a arrivé encore il a touché le vieux et il dit Samuel va couche-toi si on t'appelle tu diras parle éternel car ton serviteur écoute et Samuel l'aura se coucher on est dans Samuel chapitre 3 l'éternel Jésus verset 10 L'éternel vint, se présentant, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute, car l'éternel dit à Samuel, voici, je vais faire venir en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra, en ce jour, j'accomplirai sur Elie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, et je commencerai et j'achèverai. « Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait reprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Elie que jamais le crime de la maison d'Elie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Quand il s'est réveillé, il se rappelle ce qu'il a dit, il s'est préoccupé d'Elie, il allait faire son travail. Elie le cherche, il lui dit la suite. « Mais Elie appela Samuel et dit, Samuel mon fils, il répondit, me voici, et Elie dit, quelle est la parole que tu as adressée l'éternel ? « Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur, si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans rien le cacher, et Elie dit, c'est l'éternel qui fasse ses coups de sang de la pompe. Samuel grandissait, l'éternel était avec lui, et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Vous voyez ce qu'il a fait ici Samuel qui est extraordinaire. Quand Dieu lui a parlé, il s'est réveillé pour dire à Elie, c'était un problème, c'était un vieux. Et c'est avec beaucoup de tact, avec beaucoup d'intelligence, qu'il faisait tout pour ne pas que, quand il va dire aux vieillards, ça soit un choc. Alléluia. C'est un enfant intelligent qui sait parler aux grandes personnes, qui sait se tenir, se comporter, et Samuel a fait montre d'une intelligence extraordinaire. Vous allez voir par la suite, c'est un peu long, c'est pourquoi il coûte. Malgré que Dieu lui a dit ça, et il ne va pas faire ça, un sujet de chantage, ou bien le raconter à tout le monde. Non, il était là, au petit, il savait ce que Dieu allait faire, mais il continuait toujours à travailler, 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 travailler. Il ne s'occupait pas, il ne s'occupait pas, il est resté dans un respect total. Vous voyez, celui qui est intelligent, il respecte. Quand vous voyez un enfant qui ne le respecte pas, il est bête. Il est insensé. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, il faut prier pour que notre enfant soit intelligent et la connaissance. Quatrième, il faut prier que l'enfant, au nom du père et la mère, il faut prier pour ça, Seigneur. Seigneur, que mon enfant n'a. Quand il va grandir, quand il va réussir, d'abord, je vais d'abord, tout petit d'abord, honorer, c'est-à-dire avoir de l'estime, de la considération. Si tu veux, du respect. Du respect, de la considération. Alléluia. Et que l'enfant, honorer aussi veut dire que l'enfant déjà commence à penser ce que demain, il sera capable d'apporter à son père et à sa mère. Il faut que l'enfant commence déjà très petit à mûrir cela. Alléluia. Il faut prier que l'enfant, honorer aussi, c'est quoi? Prier que quand l'enfant va aller dehors, que l'attitude de l'enfant, le comportement de l'enfant, quand l'enfant revient, on dit c'est l'enfant de qui? On dit c'est l'enfant de tel, on dit ah ton enfant il est bien, il t'honore. Mais quand on dit c'est l'enfant de qui? C'est oh lolo, 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 lolo. Honorer aussi c'est que l'enfant quand il va grandir, qu'il soit capable, bien aimé, de s'occuper de toi, de prendre soin de toi. Qu'il t'honore aussi sur ce point. Alléluia. Que l'enfant puisse t'honorer. Que l'enfant alors soit capable de t'honorer, c'est que quand il va grandir, il soit, si vous voulez, reconnaissant. Qu'il puisse t'aider, qu'il puisse t'apporter un soutien. Qu'il puisse alors s'occuper de toi, qu'il puisse prendre soin de toi. C'est important, il faut prier comme ça. Il faut prier dans ce sens. Que l'enfant, quand il va grandir, que l'enfant puisse t'honorer. C'est important. Vous savez, il y a des enfants, déjà tout petits, déjà même ces problèmes, quand ils vont grandir, la même s'est pire. Or, il y a des enfants déjà tout petits, quand il est à son papa, hé papa, maman, il faut prier sur moi, j'ai réussi. Il faut prier, 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 j'ai réussi. L'enfant déjà a l'esprit de nourrir ses parents. Il faut prier pour ça. Alléluia. Il faut prier pour ça. Gloire à Jésus Christ. Il faut prier pour ça. Peuple de Dieu, comme on va prier tout à l'heure, il faut prier pour la réussite de l'enfant. Il faut prier pour que ton enfant réussisse. Il faut prier pour que l'enfant réussisse. C'est important. C'est très important. C'est très important. Vous savez, il y a l'histoire des noms de David. Un jour, j'ai enseigné ça il y a un peu longtemps. Voilà. Comment sa mère a participé à la réussite de David. Mais, il faut prier pour ça. Il faut prier aussi pour que l'enfant ait la longévité. L'enfant vit longtemps. Il faut prier pour que ton enfant vive longtemps. Prie pour que l'enfant vive longtemps. Vous savez, tout à l'heure, quand on a dit qu'un enfant est un héritage reçu de Dieu. Un enfant est un héritage que l'on reçoit de Dieu. Cela vous dédique quoi? Quand je reçois un héritage, c'est-à-dire qu'il y a le vrai propriétaire. Quand tu reçois un héritage de ton père, le vrai propriétaire, c'est qui? C'est ton père. Est-ce que tu comprends? Quand tu reçois un héritage de ton père, le premier et vrai propriétaire, c'est ton père. Et toi, tu ne reçois que l'héritage. Et si on dit, l'enfant est un héritage. C'est-à-dire, un enfant ne nous appartient pas. Il appartient à l'éternel. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as mis Abraham à l'épreuve. Il dit, Isaac, à la vérité, ne t'appartient pas. C'est ton héritage que je te donne. Alors donne-le-moi. Abraham a compris que Isaac ne lui appartient pas. que Isaac appartient aux vraies propriétaires. Il a dit, tiens. Il dit, non, tu as prouvé que tu es vraiment tu-même. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi l'enfant que nous avons aussi, en priant, puisque le propriétaire, Dieu, son histoire d'héritage est trop compliquée. Dieu nous donne un héritage, mais lui, il est encore vivant. Mais la vérité, quand on donne un héritage, tu reçois l'héritage que lorsque celui qui t'a donné l'héritage est mort. C'est-à-dire, tant que celui qui te donne l'héritage est encore vivant, l'héritage ne te revient pas encore. Oh, Dieu, il fait de nous les héritiers, mais lui, il est vivant. Vous dites qu'il te donne un héritage qui m'émerge encore là. Vous ne comprenez pas. Quand ton papa te donne un héritage, tant que ton papa n'est pas encore mort, tu ne peux pas entrer en possession de l'héritage. Est-ce que tu peux posséder l'héritage? Non, parce qu'il est encore vivant. S'il est vivant, l'héritage, c'est à toi, mais il est encore vivant. Le Seigneur nous donne un héritage. Il dit, l'enfant, c'est un héritage. Mais l'éternel humain qui nous donne l'héritage, il est encore vivant. Parce que notre Dieu, il est vivant, il vit d'éternité en éternité. Pour dire, je t'ai donné l'héritage, mais moi, je suis encore vivant, l'enfant m'appartient. Donc, mon enfant, mon enfant, mon enfant, ça, c'est mon enfant. Enlève mon la faute, ce n'est pas ton enfant. Il y a des gens qui font parler de ça. Mon enfant, mon enfant, mon enfant, c'est mon enfant qui a qu'elle est ton enfant. Ce n'est pas pour toi. C'est un héritage qu'on te donne, mais celui qui te donne, il est vivant. Donc, il faut négocier avec lui. Pour le moment, il faut négocier avec lui pour que tu puisses manger un peu, un peu, un peu. Alléluia. L'enfant, je l'ai dit tout à l'heure, en tant que patrimoine de Dieu, voudrait aussi dire que l'enfant est une bénédiction. Tout à l'heure, j'ai lu, dans Proverbe 27, Proverbe 127, verset 3, l'enfant est un patrimoine que Dieu nous donne. Un patrimoine, c'est un bien qu'on te donne. Donc, le bien, le patrimoine, c'est une bénédiction pour toi. Donc, un enfant est une source de bénédiction. Quand quelqu'un a un patrimoine, par exemple, la terre comme ça, c'est un patrimoine. Aujourd'hui, Sinaï a un patrimoine. La terre là, tout ça, c'est le patrimoine de l'Église. Voilà, tout ce qu'on a là, c'est le patrimoine de l'Église. C'est des biens, ça appartient à l'Église. Voilà, ce sont des biens. Donc, quand l'enfant est un patrimoine de Dieu qui te donne, c'est-à-dire l'enfant est un bien. C'est-à-dire de l'enfant, toi le père, toi la mère, tu vas en tirer de grandes bénédictions. C'est pourquoi, j'ai dit, il faut prier pour que l'enfant réussisse. quand il réussit c'est un patrimoine. Donc, si il réussit là, mon frère, c'est fini. Alléluia. C'est fini. Regardez, je vais donner quelques exemples. et je vous ai dit avant que j'ai tenté de garder une compétition de golf. Celui qui a gagné, il est celui qui a eu le trophée là. Ceux qui l'a reçu en argent, ça c'est l'enfant de quelqu'un. Il n'est pas bimé, c'est l'enfant de quelqu'un. Ceux qui l'a reçu en argent, ça fait 4,3 millions d'euros. Ça fait 2,816 millions de francs CFA. Pour une seule coupe, je reprends. Quand ils ont joué, ils ont commencé la compétition du lundi et ça a pris fin, non, lundi, lundi, mardi, c'est plus bien, mais ça a pris fin dimanche et dimanche c'était la finale. Et quand il a remporté ce qu'il a eu, il a eu le trophée, mais ce qu'il a eu comme argent, ça fait 4,3 millions d'euros. Ça fait 2,816 millions de francs CFA. Mon ami, tu as prié pour ton enfant, il a réussi. Tu as prié pour ton enfant, c'est un patrimoine. Pour un seul coup, il a 2 milliards. Toi, le parent, c'est ton patrimoine, hein? Non, ça veut dire quoi? 2 milliards, c'est pour vous tous. Ah, mais oui! Un enfant qui a prié, il est intelligent. Tu as prié, il a la connaissance. Tu as prié, il sait qu'il doit honorer son père et sa mère. tu pries, il a réussi. Tu pries, il a la longévité. Tu pries pour qu'il réussisse, il réussit. Et puis, une seule compétition, il a 2 milliards. Mon frère, c'est un patrimoine. La Bible dit que c'est un patrimoine. C'est pourquoi la Bible déclare que quand un père, il s'occupe de ses enfants et quand il devient vieux, les enfants s'occupent de lui. Donc, mon frère, les 2 milliards là, moi, je sais que 2 milliards, 816 millions, mais moi, 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 50 millions, c'est petit. J'étais là aujourd'hui, ça connaît moi. Et l'enfant aussi a reçu ça. Ça va de soi. j'en donnait des exemples tout à l'heure. Vous voyez? Et j'ai regardé encore la semaine que je suis passée un tournoi de tennis. J'aime beaucoup le tennis, le golf, et puis les voitures d'après-maman. Quand il me dit il était concentré, j'aime ça. En fait, j'ai des sports, mais ça me plaît. Ça me permet de me détendre. Et celui qui a gagné, il a 21 ans. C'est un espagnol. Il a eu comme agent 3,2 millions d'euros. Ça fait 2 milliards 96 millions. C'est pas toute l'année, c'est un coût. C'est ton enfant. Mathieu, c'est ton enfant. Alléluia. Il a 21 ans. Je vais plus loin. J'ai fait quelque chose pour moi un peu. Comme j'aime beaucoup le golf, j'ai pris un noir que j'aime beaucoup, Tiger Woods. Un noir américain. Ils ont montré que sa fortune en 2024, sa fortune, c'est-à-dire tout ton argent, tout ce qu'on a fallu, ça fait 1,3 milliard de dollars. Il a deux enfants. Une fille et un garçon. 1,3 milliard de dollars, ça fait 793 milliards de francs CFA. Ça, c'est la fortune de l'enfant de quelqu'un. Ils n'ont pas d'enfants. 793 milliards de francs CFA. Fortune de quelqu'un. C'est ton enfant. Considérons que ça, c'est ton enfant. En vrai? Ma soeur, Dieu dit, c'est ton patrimoine. C'est ton bien. Tu montres vers cela à l'enfant. Très tôt, tu lui as enseigné ça. Tu lui as appris ça. Mon enfant, c'est que je suis en train de faire. Voilà ce que Dieu dit. Donc, quand tu as réussi, demain, c'est pour nous dire. J'ai pris pour ça. L'enfant voit que tu souffres, il a la connaissance, il a compris la parole. Quand l'enfant réussit, il va regarder son papa et sa maman. C'est ça là, on réfléchit trop. Donc, il faut prier pour la réussite de l'enfant, mais il ne faut pas prier pour la réussite de l'enfant. Tu gènes, tu pries, tu gènes, tu pries pour que l'enfant réussisse. Tu gènes, tu pries pour que l'enfant ait la connaissance et l'intelligence. Tu gènes, tu pries pour que l'enfant t'honore. Ah, mon frère, mon enfant, je te mette à l'école, j'ai souffri, je ne peux pas manger moi-même. Je prie pour toi, tu as réussi et tu ne t'as jamais laissé. Non, Dieu n'a pas dit ça. Voilà ce que Dieu dit. Tu dois t'occuper de moi. Pressons la vérité. L'enfant, c'est ça. Donc, quand il va réussir, là, ce n'est pas, c'est vrai, je n'ai pas dit quand il va se marier, il va quand il va laisser sa femme, mais je suis là. C'est la vérité et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, le créateur, qui le dit. Alléluia. Pour vous qui aimez le football beaucoup, même si de temps en temps je les regarde aussi. Pour vous qui regardez beaucoup le football, je vais prendre quelqu'un que vous aimez beaucoup, pareil, je vois les enfants jouer ballon, presque dans une même équipe, je vois tout le monde écrit sur son maillot, Mbappé, Mbappé, dit, mais vous tous vous êtes Mbappé? Tous les joueurs sur le terrain sont Mbappé. J'ai dit, mais vous tous vous jouez au même poste? Donc moi, je les ai regardés, j'ai reçu. J'ai dit, tiens, Mbappé, c'est qu'on a vu le droit, c'est moi, Mbappé. Mbappé dit, ah, donc vous jouez comment ce beau ballon là? Mbappé n'a que 25 ans, mais sa fortune en 2023, ça fait 131 millions d'euros. ça fait 85 milliards, 805 millions de francs CFA. Vous voyez son papa camerounais là, il fait plus rien, il est tranquille. Sa maman est algérienne, maintenant c'est eux qui sont devenus ses managers, c'est moi qui suis ton conseiller, parce que, ah mais oui, c'est comme ça il faut maintenant, ils prennent le papa, maman, c'est toi qui es mon manager, vous voyez le manager aussi a son agent. c'est tranquille. Les enfants, vous qui êtes là, regardez-moi, on prie pour vous pour que vous réussissez, gare à vous. parce que si vous ne respectez pas la parole de Dieu, ça serait une malédiction sur vous. C'est la vérité. regarde ta maman, elle prend une seule paille, tout ce qu'elle gagne là, c'est pour que tu ailles à l'école, elle pète tes fournitures, elle prie, elle gêne, elle prie, elle gêne, son ventre n'est pas comme ça, il faut faire son ventre à grossir un peu. Mais oui, vous voyez, ça c'est les premiers chrétiens, ils ont trompé pour dire l'argent n'est pas un bon. c'est faux. Celui qui te dit que les chrétiens ne doivent pas avoir l'argent, c'est un panty, c'est un voleur. C'est un envoyé de Satan. Je vous dis un verset, Proverbe 13, verset 8. Proverbe 13, verset 8. C'est là que vous allez voir. C'est Dieu. Proverbe 13, verset 8, il dit, la richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Il dit, si tu as l'argent, que tu as un problème, l'argent peut régler. tu t'es. Je ne parle pas avec Dieu. Mon ami, il y a des gens mis en prison, ils sortent vite. Mais toi, quand tu es pas, on te met en prison, tu vas faire toute ta peine là-bas. Il y a des gens, on les envoie à la justice. Quand tu arrives, ils s'envoient, je le juge. Ce n'est pas la corruption, ça n'appelle pas la corruption. Monsieur le juge, c'est mon enfant, quand tu gardes la voiture, même les juges, quand tu rentres là-bas, tu enlèves une enveloppe. Ah, mon Dieu. Voilà, c'est un peu pour ton... La Bible dit, on ne va pas sur une autorité les mains vides. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Tu déposes au moins 10 millions pour ça, c'est pour un petit café. Mon enfant, il a... Monsieur le chien, il va libérer ton enfant au parti. La Bible dit que la richesse sert à faire quoi? Hein? 13 verset 8, il dit, la richesse des noms sert de rançon pour sa vie. Ce n'est pas la vie pour aller au paradis. là, il ne s'est pas dit ça, il parle. On est sur terre. Mon ami, regardez, tout ce que j'ai cité là, si on avait l'argent comme ça, est-ce qu'on allait souffrir pour l'œuvre de Dieu ici? Est-ce qu'on allait souffrir? Voilà, le gazon, ça a poussé comme ça. je regarde comme ça, on a dit, le gazon l'a poussé comme ça, mais on... Je vois, quand on rentre dedans, mais on est comme si on est parti à une partie des chasses. Tu sais, tu t'en vas. Voyez, si on avait l'argent, tout cet argent, pour faire l'œuvre de Dieu, on a bien d'argent, mais on n'a pas bien d'argent. Alors, les enfants, on prie pour vous, vous avez des milliards, et puis vos parents, on est ici en train de faire l'œuvre de Dieu, qu'on appelle. Il dit, c'est le prophète Élie, c'est là où tu es quitté, puis on a commencé à prier, puis tu as réussi là, envoie nous mettre 5 milliards. Vous voyez, j'ai... Si on n'avait pas prié pour toi, tu es devenu vagabond. Mon fils, envoie dans l'église, il y a des veuils, il y a des enfilins. Voilà, toi là, toi tu gagnes 500 millions par jour là, il faut nous envoie au moins 40 millions, j'ai pas donné aux veuils, vos orphilins, ils vont faire des activités. Hé, étudiant à l'école, j'ai pas mouru maintenant, j'ai bouffé votre argent là aussi avant de mourir. Sinon, il va vous trouver dans vos bureaux là-bas. J'allais prononcer une parole sur vous, et c'est pas bon pour vous, je vous le dis. parce qu'on a gêné, on a prié pour vous. Hé, vous les enfants, regardez, vous voyez vos parents. Quand tu vas commencer à travailler là, la première maison que tu as construite, c'est pour ton papa, ta maman. C'est la vérité. Bien-aimé, pour quand cela arrive, on doit prier pour nos enfants. Si on n'a pas prié pour nos enfants, ça va pas arriver. ça va pas arriver. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'église que nous avons tous, c'est qu'on est concentré à prier pour nous-mêmes. Oh, Dieu dit non, tu pries pour toi, mais ton héritage, c'est ton enfant, ton patrimoine, c'est ton enfant. Mais nous, c'est nous-mêmes qui sommes notre patrimoine. Vous n'avez pas encore compris. C'est ton enfant qui est ton patrimoine. Il faut investir là-bas. Vous voyez ce que je suis en train de dire là. Ici, il y aura des grands, grands PDG, des grands ministres, des grands entrepreneurs, des grands footballers, des grands sportifs. Aujourd'hui, c'est là-bas, il y a l'argent. Je ne suis pas le genre où un prénom chrétien ne va pas faire sport. Tout l'argent va aller où? Hein? Ou des petits petits enfants de 19 ans, de 20 ans, voilà, il a 16 ans, il est en train de jouer euro. J'ai regardé tout à l'heure, il a des millions et des millions. C'est moi qui suis premier. Mon enfant, c'est moi qui jette ton argent. Mais c'est comme ça. C'est le père qui gère l'argent de l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne alors. Donc, les bâtes et autres, ce n'est pas eux-mêmes qui gèrent l'argent. Ce n'est pas eux-mêmes. Bien, mais dans le Seigneur. Donc, nous devons prier pour nos enfants où il y a tellement de bonnes choses. Nous devons prier. Ne laissons pas le trésor. Je dis, c'est un trésor. Un enfant qui est reçu, ce n'est pas un trésor. Ah, c'est faux là. Si Christ a au moins un 60 millions par mois, tu es avant d'attiquer encore. ce n'est pas un trésor qui est là. Tu me sens à côté de feu, c'est facile. Non. Hier, je demandais à plein de femmes qui vont au marché. je voulais manger manger et on me dit, ah, elle ne vend plus. Pourquoi ? Ces enfants construisent une grosse vie. On dit, non, il ne faut plus avoir une vie. Il n'y a qu'à s'asseoir pour se reposer. Je ne veux pas de Mme Deni. Mme Deni. Même Mme Deni. Ces enfants construisent une grande maison, jolie même. on dit, il ne faut plus qu'elle a qu'à s'asseoir tout ce dont elle a besoin. Voilà. Donc, elle est tranquille, elle est là. Bien, mais il faut qu'on prie pour nos enfants. On doit prier, gêner, prier, enseigner la parole, s'aimer les soirs dans leur vie pour que demain, quand ils vont réussir, tu as dit, c'est un trésor. Une enfant, c'est un trésor. Peu de Dieu. Par ça, Jean-Baptiste, je suis en train par le Saint-Esprit, je suis en train vraiment de... C'est bon? Alléluia. Oui, frère, donc les enfants, vous avez compris aussi la parole de Dieu. Vous êtes un trésor pour nous. Donc, écoutez, écoutez tous les conseils que nous vous donnons, sur la page de la parole. Ne laissez pas le voleur venir vous détruire. Et puis, vous allez perdre votre valeur. Il faut que l'enfant, un bon enfant, quand tu as prié, quand tu réussis, à la fin, il demande, papa, est-ce qu'il y a du riz? Eh, j'ai parlé comme un petit blanc. Oh, qu'est-ce qu'il manque là? Non, le gaz est fini, mais, oh, il y a comme une bouteille. Non, il fallait me dire une seule bouteille, si ça a fini, que je ne suis pas là. Bon, maintenant, je te dépose cinq bouteilles de gaz, on ne sait jamais, mais là, je ne suis pas là, on a cinq bouteilles de gaz, et attends, prends, chauffeur, viens, va au marché, il faut remplir, tu fais ça, liste, va remplir les congélateurs, le frigo de maman, il faut tout remplir. Eh bien, tu tiens l'enveloppe là, tu lui donnes l'enveloppe là, tu dis ça là, elle n'a qu'à garder ça pour se promener, aller voir ses camarades, aller les visiter, voir ses promener, alors le matin, la vieille, la vieille chocot, la vieille chocot, la vieille chocot, la vieille chocot, elle a sa canne à la main là, elle sourit comme ça, doucement, elle a sa canne et puis elle sourit, là où elle sourit au bout de son pâne là, il y a au moins 500 000 francs comme ça, eh mal doucement, eh mal doucement, eh mal doucement, quand tu vois la vieille là, même tu sais que c'est là, c'est pas n'importe qui, ça là, comme ça, eh tu n'as pas à vivre longtemps, vous passez à vivre longtemps là, c'est à prier seulement, c'est définit de prier que tu as mangé gratin, tu as mouru tôt, on dit à un homme de Dieu qui a gêné, quand il est en train de couper, il est mort, il dit mais ça défend de ce qu'il a mangé, il n'a rien pour couper le gène, il va mourir, c'est ce qu'il tombe sous la main là, il prend et puis, il mange, et puis c'est fini, puis elle met, ah, elle a pris son enfant, même temps, il dit c'est un trésor, yeah, ah, yeah, 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 il rigole, un enfant est un trésor, ça n'est pas dit qu'on n'a qu'à faire l'enfant bébé gâté, c'est parce qu'on a, là, ça ne devient plus un trésor, tu es en train de détruire la vie de l'enfant, que Dieu nous bénisse frère, il faut donc qu'on prie pour que nos enfants ne soient pas capturés par le diable, parce que si l'enfant est capturé par le diable, il devient un agent du diable, au lieu d'être un trésor, il devient un danger, pourquoi ? Au lieu de te sauver, c'est lui qui te tue, c'est lui qui te prend, mon enfant, on dit, tu es un trésor, mais toi, tu es devenu un poison pour moi, je ne peux pas te jeter au crocodile, il a été souri, le lac au caïman, il a été jeté là-bas, il est venu, il dit, pourquoi tu jettes ton enfant, il dit, je vais essayer de me prouler, que je suis en train de donner au caïman, tellement tu es fatigué, parce que Jean-Baptiste, moi on parlait hier, on dit, si on pouvait revenir comme autant des premiers, premiers chrétiens américains là, on allait mélanger tous les, on allait couper, couper des têtes, et puis on allait quitter là, oui, prions, parce qu'aujourd'hui, le constat qu'on a, on a beaucoup de témoignants qui sont sous-nommés, les enfants sont capturés, parce qu'il sert le diable, c'est que les enfants sont des trésors, les enfants, l'enfant est un patrimoine, Satan sait ça, devient très tôt, pour capturer les enfants, pour amener les enfants, dans la dépravation, hier j'ai regardé une vidéo, le jour de la tabaski, les petits petits, ils ont des 9 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, ils sont dans le bois de nuit, tu les vois comme ça, à pied, oh la la, oh la la, des petits, des petits filles comme ça, dans le bois de nuit, un enfant comme ça, c'est devenu un poison pour toi, quand elle va avoir 15 ans, elle va t'envoyer des jumeaux, à 18 ans, elle va t'envoyer encore des triplés, à 23 ans, tu es devenu grand-père-père, c'est toi qui t'occupe de l'enfant, et de tes petits-enfants, tu as devenu quoi sur la terre là ? On dit c'est qui, 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 les braquets là, c'est qui ? On dit c'est ton enfant, eh mon petit, donc tu n'es pas devenu un trésor pour moi ? Je ne dors même pas, toujours, je mets ta part à ta porte, tu n'es pas là, tu vois l'enfant, ça coiffure là-même, il ne ressent pas Marcouya, il ne ressent pas Léza, coiffure là-même, ça vient ici, ça va là-bas, il marche comme ça, non, c'est la mode, il faut prier pour l'enfant, pour que l'enfant quitte dans ça. Les enfants, regardez, regardez maman en train de souffrir, maman souffre, papa souffre, vous avez des trésors, à partir d'aujourd'hui, les enfants, prenez un angle, il me dit, Seigneur, je vais réussir dans la vie, pour m'occuper de mes parents, je vais les rendre heureux, je vais les rendre heureux, je vais les honorer sur la terre, ils vont savoir que, ils ont eu un enfant, et Dieu sera avec vous. Quand un camarade vient, on n'a qu'à faire ça, il dit, non, moi mon Dieu m'a dit, mon papa m'a dit, que Dieu dit, on ne fait pas ce qu'on ne fait pas, et puis je ne le fais pas. Je ne le fais pas. le petit qui est mort, je l'aurai appris, il a un enfant aussi, qui est dans leur confrérie. Moi, je te mets au moins, au lieu d'être dans une trésor, c'est toi qui me prends, et puis tu as coupé ma main, tu as coupé, tu as me gongé. Je savais même, il ne faut pas y parler, puis c'est pas bon. Tu n'allais même pas venir, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier, pour nos enfants. Nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur, pour sa grâce, qui est sur nous, et parce qu'il nous a éclairés, aujourd'hui. Il nous a fait comprendre, ce que l'enfant, qu'il nous donne, représente, et notre responsabilité, en ce qui concerne la prière, nous allons prier, nous allons dire merci à Dieu. Bien, mais si tu as compris la parole de Dieu, dis merci au Seigneur, pour toute cette disposition, qu'il a prise. Priez le Seigneur. Seigneur, oh Seigneur, Jésus-Christ, oh Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, Seigneur, soit béni pour ta parole, qui est esprit et vie, ta parole qui nous fait du bien. Jésus-Christ, le Nazareth, tu as pris toutes les dispositions, Seigneur, pour nous, et pour nos enfants. Oh Seigneur, mon Dieu, nous ne savions pas que, un enfant que tu nous donnes, était si précieux. Oh mon Dieu, mon Roi, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur, oh Jésus-Christ, le Nazareth. Merci pour ta parole, qui est vie, ta parole qui sauve. Je réalise aujourd'hui, combien de fois, je dois prier pour mes enfants. Mes enfants sont un trésor, sont un héritage, sont un patrimoine pour moi. Oh Dieu, tout puissant Papa, ces enfants sont une récompense, que tu m'accordes. Merci Seigneur, pour la grâce que tu me donnes, oh Seigneur, lorsque tu m'as donné des enfants. Oh Seigneur, je bénis ton nom, j'élève ton nom, au nom de Jésus. Alors tu vas prier encore, au Seigneur, tu vas dire au Seigneur, de mettre l'amour de tes enfants, dans ton cœur encore. Pas un amour charnel, mais un amour divin. Un amour qui t'amène alors, à désirer, que tes enfants, s'attachent à Dieu. Quand on dit aimer Dieu, ce n'est pas l'aimer de l'enfant, ce n'est pas l'aimer de façon charnel. Aimer quelqu'un, c'est souhaiter que l'enfant, connaisse Dieu. Alléluia. Alors que Dieu mette cet amour de ton enfant, dans ton cœur. Et l'amour de l'enfant, tu vas t'amener à prier pour lui, à interceller pour lui. Prie le Seigneur, que Dieu mette cet amour de ton cœur. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Je vais te prier ce soir, ô tendre Père, je vais implorer ta grâce ce soir, je vais implorer ton règne ce soir, je vais implorer ta puissance et ta fidélité ce soir. Oh Jésus-Christ, donne-moi d'aimer ces sermes à mes enfants. Un amour qui consiste, ô Dieu de gloire, à œuvrer pour que ces enfants te connaissent. un amour qui consiste à intercéder pour leur vie, ô Père éternel Dieu. Je vais te prier de tout mon cœur, Papa Yahweh. Je vais implorer ta grâce et ta miséricorde, ta compassion et ta justice. Ô tendre Père, s'il te plaît. Adonai, Jireh, Elohim, El Shaddai, s'il te plaît. Tu as le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu de grâce, s'il te plaît. Mets l'amour de mes enfants dans mon cœur, et à travers ce d'amour, Seigneur mon Dieu, Papa, je prierai pour eux, nuit et jour, Père éternel Dieu de gloire. À travers ce d'amour, Seigneur mon Dieu, je leur enseignerai la parole de Dieu, Papa. À travers ce d'amour, je les amenerai, Seigneur, à te connaître, toi le seul et vrai Dieu. Père éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion, je te prie. Adonai, Elohim, El Shaddai, je te prie. Toi le lion conquérant de la tribu de Judas, je te prie. Toi le rejetant de ta vie, je te prie. Toi le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu adorable, je te prie. Donne-moi d'aimer sincèrement, mes enfants, et de souhaiter leur bonheur, de prier pour eux, d'excéder pour eux, éternel Dieu de gloire, et de leur enseigner la vérité de Dieu, Papa. Seigneur, je te prie, mon Dieu. Ô Père éternel Dieu tout puissant, que ton nom soit inévité, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, Papa. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tu as prié, tu as dit merci au Seigneur. Nous avons vu tout à l'heure que dans, au psaume 127, que l'enfant est un héritage que nous reçomons de Dieu. L'enfant est une récompense que nous reçomons de Dieu. L'enfant est un patrimoine que Dieu nous donne. L'enfant est un trésor que Dieu nous donne. Tu as dit merci au Seigneur pour ces enfants qui représentent alors ces éléments, ou encore, qui représentent ce patrimoine, cette récompense, ce héritage. Bien, mais si tu n'as pas d'enfant même présentement, dis merci parce que Dieu va t'en donner au nom de Jésus-Christ, le Nazareth. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Vous, les enfants, priez et dites merci à Dieu parce que Dieu vous a donné des parents. Les enfants, priez pour ça. Les enfants, rélevez la tête et priez pour ça. Dites merci à Dieu parce que Dieu nous a donné des parents. Il y a des enfants qui sont morts dans le vent de leur maman. Il y a des enfants qui sont morts tout petit. Mais Dieu vous a donné d'être en vie et d'avoir des parents. Les enfants, dites merci. Pendant que nous aussi, nous disons merci au Seigneur. Bien, mais parce que Dieu nous a donné des enfants. Si tu n'en as pas, il va t'en donner. Il va te donner ce trésor. Il va te donner ce patrimoine. Il va te donner et cette récompense. Si tu te plais, prie le Seigneur. Seigneur, je veux te bénir ce soir. Alléluia. 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 Abaix a cori viqui tabar a honte goz ria en gare gori kintara shika ko baraba shakeri viqui tabar a honte gina or ariki taisori kentabaraba soko lupa kant ori baraba shakeri viqui ori ba iskani gori viquinta raii gori kantara vashukurubakente goz remédier les collègues de l'hôpital au revoir scénario de l'hôpital ou l'hôpital ou l'hôpital ou l'hôpital et là-bas ou l'hôpital ou l'hôpital ou l'hôpital ou l'hôpital oh Seigneur je te rends grâce Seigneur Jésus-Christ de Nazareth je célèbre ta grandeur, ta puissance pour ces enfants que tu m'as donnés éternel Dieu tout puissant Seigneur je veux te rendre grâce Papa oh Seigneur parce que tu m'as rendu fécond Père éternel Dieu tout puissant comme tu l'as dit tel le commencement Papa oh Seigneur Adam et Ève remplissez la terre oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth je veux te bénir parce que ta prophétie tu t'as déclaré oh Seigneur tu as compris dans ma vie Papa j'ai des filles et un fils Père éternel Dieu de gloire et je sais que tu es au contrôle de la vie Père alors tu vas prier pour que le Seigneur envoie la crainte de Dieu dans le cœur de ses enfants tu cites le nom de chaque enfant et tu remets son cœur au Seigneur tu dis Seigneur je te remets le cœur de mon enfant oh Dieu transforme-le que ce cœur soit attaché à toi au nom de Jésus-Christ vous aussi les enfants vous allez prier pour que votre cœur s'attache à Dieu et à sa parole que vous soyez au puissant à la parole de Dieu prions le Seigneur prions le Seigneur oh tu peux te lever et prier c'est important oh prie pour tes enfants bien-aimés merci Seigneur Dieu tout puissant Papa je te remets le cœur de chacun de mes enfants Papa je te confie le cœur au Seigneur Jésus-Christ de Routes je te confie le cœur au Dieu tout puissant de Père Angers je te confie le cœur au Tantre Père de Saint-Dix je te confie le cœur de Élisée je te confie le cœur éternel Dieu vivant Père éternel Dieu tout puissant oh Papa de Quérène je te confie le cœur de Josué je te confie le cœur de Tani la Père éternel Dieu de gloire il est temps je prie que Seigneur Jésus-Christ le cœur où chacun de ses enfants oh Seigneur soit tout en tout entier à toi oh si tu me donnes la grâce d'en avoir un grand Père je te confie le cœur au Seigneur des enfants que je vais avoir je te prie au Roi des Rois le Dieu puissant, le Dieu de gloire, le Dieu de majesté Adonai Elohim El Shanaï je remets le cœur à toi je prie que Seigneur Jésus tu amènes chaque enfant à t'aimer à aimer ta parole Seigneur Jésus je te prie éternel Dieu vivant, Dieu puissant je te prie éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de fidélité éternel Dieu de grâce, Dieu de miséricorde éternel Dieu souverain, Dieu admirable, Dieu comprenable éternel Dieu riche Seigneur je prie Père prends le contrôle du cœur de chacun de mes enfants au nom de Jésus qui est de Nazareth au tendre Père Dieu vivant au tendre Père Dieu tout puissant que le cœur ne se détourne point de toi mais que le cœur de chacun des enfants soit attaché à toi Père au Jésus les enfants tenez vous lever et priez, 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 priez je ne veux pas avoir un enfant ici oh que c'est beau de connaître la vérité oh Seigneur Jésus qui est de Nazareth je t'implore j'implore ta grande amie je te dis encore je te remets le cœur de chacun de mes enfants je te remets le cœur de Béranger Seigneur Jésus Christ je te remets le cœur de cet enfant Père éternel Dieu de gloire Papa je te remets le cœur de cet enfant Seigneur je prie que son cœur soit à toi oh Jésus qui est de Nazareth roi des rois Dieu vivant Dieu puissant je te remets le cœur Seigneur de chacun de mes enfants de rue de Saint-Ideen de Guérin de Josué de Daniela oh Seigneur Jésus Christ je le répète je le dis Père ni ne connaît ta volonté mais si tu me donnes encore dans la voie je te remets le cœur des enfants que je vais avoir entre tes mains Papa Yahweh je crie à toi oh mon Dieu je crie à toi Seigneur prie 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 mon frère ma soeur que le cœur de chacun de tes enfants soit tâché à la parole oh Jésus tu prie tu prie que le Seigneur amène chacun de tes enfants à écouter tes conseils à suivre les instructions que tu lui donnes prie que le Seigneur amène chaque enfant à suivre les instructions que tu lui donnes parce qu'un enfant doit suivre les instructions de son père oui prie pour cela parce que quand tu parles aux enfants les enfants doivent t'obéir oh toi enfant qui est là tu prie aussi que le Seigneur te donne d'obéir à tes parents dis Seigneur je dois oublier à mes parents je veux oublier à mes parents quand mes parents me parlent je dois me soumettre à cela prie prie le Seigneur prie le Seigneur vous qui nous suivez faites participer vos enfants à la prière oh Seigneur Jésus Christ Seigneur donne à mes enfants d'écouter les conseils que je leur donne de nuit comme des jours paix quand je parlerai à mes enfants Seigneur quand je leur donnerai des conseils Seigneur que ces enfants puissent suivre mes conseils qu'ils puissent suivre mes instructions papa je te prie Père éternel Dieu vivant je te prie Père éternel Dieu puissant je te prie Père éternel Dieu d'amour je te prie Père éternel Dieu de compassion je te prie Père éternel Dieu de fidélité oh Jésus Christ de Nazareth que la gloire te revienne papa que l'honneur et l'élévation te reviennent oh Jésus Christ s'il te plaît papa le temps est arrivé Seigneur qu'aucun de mes enfants ne soit désobéissant à mes voix qu'aucun de mes enfants soit désobéissant à mes parents oh bien de mes prie bien de mes prie 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 tu vas prier que tes enfants t'honorent toi et ta Amen 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 tu vas prier tu vas prier pour tes enfants pour que tes enfants t'honorent ils t'honorent et parce que les gens aident la considération pour toi ils t'honorent alors il se souvient de toi ils t'honorent toi son fils et ton femme toi et ton mari ou dans tous les cas qu'ils t'honorent et toi aussi enfant tu vas prier tu vas dire Seigneur donne moi d'honorer mes parents partout où je vais là vraiment quand mon comportement soit bien et que on dise cela soit un témoignage en faveur de mes parents mais aussi donne moi Seigneur quand je vais réussir donne moi de réussir pour que je puisse aussi m'occuper de mes parents prie le Seigneur prie le Seigneur oh je veux voir tout le monde prier s'il vous plaît même les enfants prier prier c'est pas je je donne les sujets simplement oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur dans la vie sociale dans la vie sociale dans la vie sociale dans la vie sociale demain Papa de nous honorer de nous honorer Papa prie le Seigneur j'aime pour ta grâce j'aime pour ta grâce j'aime pour ta miséricorde merci Seigneur au nom de Jésus Christ tu vas encore prier le Seigneur tu vas prier pour la réussite de tes enfants bien mais tu vas crier à Dieu tu as dit Seigneur dans les bénédictions que tu as promises à ton peuple tu as dit que tu béniras alors nos descendants et nos enfants seront la tête et non la queue Alléluia Seigneur fais réussir mes enfants que mes enfants ne soient pas des déléguants que les enfants ne soient pas la queue mais que les enfants vraiment puissent travailler puissent avoir même de l'argent beaucoup d'argent mais de l'argent qu'ils vont avoir honnêtement prie le Seigneur prie le Seigneur prie pour la réussite de tes enfants s'il te plaît et t'excèdes pour la réussite de tes enfants oh Seigneur Jésus crie le Nazareth Dieu tout puissant Dieu de gloire Dieu de majesté Dieu de fidélité nos frères et ma soeur pleurent devant le Seigneur parle à Dieu rien n'est encore gâté rien n'est encore perdu peut-être que le commencement est dur mais la fin tu vas rire la fin tu vas rire la Bible la Bible déclare que la fin il se vaut mieux que ce commencement prie seulement prie seulement prie seulement Dieu va ouvrir une porte pour tes enfants et Dieu va les faire réussir Joseph n'était que le fils de Jacob mais comment il s'est retrouvé comme premier ministre en Égypte seul Dieu seul qui donne la réussite à Joseph Daniel s'est retrouvé à Babylone et était au-dessus de tous les préfets ou encore comme on le dit le préfet des préfets le gouverneur des gouverneurs mais on a un Dieu capable de tout le commencement a été dur le début a été difficile parce que tu n'as pas compris cette vérité mais aujourd'hui prie mon frère parce que nous avons vu que l'enfant est vécu l'enfant qui a mené l'échec l'enfant qui a mené la pauvreté est vécu dans ta vie maintenant il faut prier pour tes enfants pour que tes enfants réussissent dans la vie il est Dieu il est capable de le faire il va le faire oh bien aimé tu vas réussir je le dis tu vas réussir enfant de Sinaï toi qui nous suis ton enfant va réussir aujourd'hui tu travailles dur tu ne te donnes pas tu ne te donnes pas de repos tout ce que tu trouves c'est pour investir dans l'éducation des enfants mais ça c'est une chose l'éternel le Dieu tout puissant va le faire réussir prie 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 oh Seigneur Jésus qui est le Nazareth je te confie tous ces enfants papa je te prie Seigneur mon Dieu papa pour le réussite je déclare que toi le Dieu de la réussite tu l'accordes la réussite au nom de Jésus éternel Dieu de mort tu l'accordes la réussite au nom de Jésus Christ tu l'accordes la réussite au nom puissant de Jésus Christ tu l'accordes la réussite au nom de Jésus de Nazareth tu l'accordes la réussite au nom de Jésus au Père tu l'accords la réussite au nom de Jésus Adonai tu l'accords la réussite au nom de Jésus Père éternel Dieu de gloire Père éternel Dieu tout puissant Oh Dieu de majesté Dieu de fidélité Merci Seigneur Amen Vous savez Restez debout un jour Quand on était à l'école On avait un ami Mes amis ne connaissaient rien même On dit qu'on n'est rien Papier là, rien Dernièrement j'ai rencontré Maman j'étais dépassé Quand tu le vois tu ne le reconnais même plus Mon frère Tu ne peux pas Tu as fait comment Non Il a une opportunité J'ai eu la croiser un Libanais Et puis Ils sont devenus amis C'est fini Et ce n'est pas là que Le Libanais lui a fait confiance Comme ça Il a donné comme ça J'ai dit ces choses aujourd'hui Il est employé par le Libanais Il touche des millions par mois Quelqu'un qui ne connaissait rien Il ne lui valait rien même Donc on dit il ne valait rien Il ne valait rien Vraiment Je vous dis la vérité Il ne connait rien Mais on dit tu le vois Mais ce n'est pas la peine Tu vois la voiture Il m'a pris Il m'a déposé Il m'a dit Mon vie Gloire à Jésus C'est pourquoi je lui ai dit Il ne faut pas te décourager ma soeur Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Tu vas encore prier pour tes enfants Tu vas dire à ton Seigneur Seigneur Donne la longue invité à mes enfants Que tout ce qui est mort Prématuré Que cela s'éloigne de mes enfants Au nom de Jésus Qui est de Nazareth Prie le Seigneur Prie le Seigneur Prie le Seigneur Oh que tes enfants vivent longtemps 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 Les enfants prient Dites Seigneur Donne-moi de vivre longtemps Longtemps Prie le Seigneur Prie le Seigneur Que le Seigneur Donne la longue vivité A tes enfants La longue vie A tes enfants Oh Seigneur Mon Dieu Mon Roi Éternet Dieu Tout-Puissant Dieu de grâce Dieu de fidélité Éternet Dieu d'amour Éternet Dieu de compassion Donne une très longue vie A mes enfants Éternet Dieu Tout-Puissant Dieu de bonté Seigneur Donne une très longue vie A mes enfants Seigneur Oh Seigneur Que la mort prématurée S'éloigne Dieu Au nom de Jésus Christ Que la mort prématurée S'éloigne Dieu Au nom de Jésus Christ Que la mort prématurée S'éloigne de mes enfants Au nom de Jésus Christ Père Éternet Dieu puissant Et Dieu vivant Papa Je veux compter Sur ta grâce Au Père Je veux compter Sur ton amour Au Père Je veux compter Sur ta montée Au Père Au nom de Jésus De Nazareth Au nom de Jésus De Nazareth Que la mort prématurée Que la mort prématurée S'éloigne Je déclare Que mes enfants Vivront longtemps Je le déclare Au nom de Jésus Christ Je prophétise Sur la vie De mes enfants Je prophétise Qu'ils vont vivre longtemps Je prophétise Que mes enfants Auront une longue vie Je prophétise Que mes enfants Auront une longue vie Je prophétise Et j'attache À leur âme Je prophétise Et j'attache À l'âme De mes enfants Qu'ils auront Une très longue vie Une très très longue vie Au nom de Jésus Christ Aucun de mes enfants Ne mourra À moins de 120 ans Au nom de Jésus Je lis cette parole À leur âme Je lis cette parole À leur âme Ils vivront longtemps Ils vivront longtemps Oh Jésus Qui est le Nazareth Oh merci Seigneur Amen C'est pourquoi tu vas prier Que toute initiation A la sorcellerie Toute initiation A la sorcellerie Faites sur tes enfants Que le Seigneur Déduise cela Au nom de Jésus Christ Même s'ils les ont déjà Mises dans la sorcellerie Que le Seigneur Les fasse sortir Au nom de Jésus Prions le Seigneur Prions le Seigneur Tu as enfin aussi Tu as prié Tu as dit Seigneur Seigneur Que tous tes sorciers Qui veulent m'initier Que ce soit têtus Au nom de Jésus Seigneur Libère-moi De toute initiation A la sorcellerie Prie 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 Pour tes enfants Aujourd'hui Les sorciers Initient beaucoup Les enfants Prie Le Seigneur Bien-aimé Les sorciers Initient beaucoup Des enfants Déclarent que Toute initiation A la sorcellerie Soit anéantie Au nom de Jésus Tu es un nul Dans la puissance Du Saint-Esprit Tu es un nul Mon frère Ma soeur Un nul Ce matin Ce soir Oh toi Qui nous suis Prie Pour tes enfants Il est La voix Il est Il est La voix Il est Prie Si tu as Encore L'enfant Dans ton ventre Mets ta main Sur ton ventre Et déclare Sur l'enfant Qui est dans ton ventre Déclare Maintenant Au nom de Jésus Christ Que ton enfant Qui est dans ton sein Ne sera pas initié A la sorcellerie Oh prie Mon frère Ma soeur Bien-aimé Prie Bien-aimé Prie Bien-aimé Prie Bien-aimé Prie Jésus Est vivant Jésus Est vivant Jésus Est vivant Oh c'est Quand je vois Les enfants Prier comme ça Je suis content Oh si naï Vous êtes formidables Oh les enfants Soyez bénis Priez 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 Dieu vivant Dieu puissant Priez 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 vie le créateur au père éternel tu es puissant je crie à toi pour mes enfants au nom des gestes de crie de nazareth au prix 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 à ta famille avant 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 que cette malin aucune des malédictions ne soit sur tes enfants au nom de jésus de nazareth les enfants tu vas prier que les malédictions de ma femme de ma famille aucune de ces malédictions de cela sur moi au nom de jésus et tu dis au seigneur enlève toute malédiction de ma famille sur ma vie au nom de jésus sachez pas compris que l'enfant n'a plus de n'a plus n'a plus ne peut plus rien contre nous c'est pourquoi nous allons déclarer cela que toute malédiction de notre famille avant que nous ne venions à christ aucune de ces malédictions de sur la suite des enfants maintenant au nom de jésus priant les seigneurs priant les seigneurs prie 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 mon frère ma soeur au seigneur je déclare ce soir la malédiction de pauvreté d'échec de misère la malédiction de la chocsillerie de l'amour de la maladie la malédiction de la mort prématurée au seigneur mon dieu mon roi qui était sur ma famille aucune de ces malédictions ne sera sur mes enfants au nom de jésus je déclare que ta gloire descend sur mes enfants au nom puissant de jésus de nazareth au seigneur mon dieu mon roi ces enfants que tu m'as donné aujourd'hui pendant que je suis en christ ces enfants seront sourds de joie pour moi je déclare et toutes les malédictions sont annulées sur la vie au nom de jésus les malédictions sont annulées les malédictions sont annulées sur la vie de mes enfants sur au seigneur mon dieu je suis sainte-dix et tu es un dieu tout puissant papa je suis élisée je suis qu'elle est au seigneur je crie à toi père au nom de jésus de nazareth je déclare maintenant que les enfants sont sans malédiction au nom de jésus père si tu me donnes la grâce d'en avoir encore car nul ne connaît ta volonté aucune malédiction ne sera sur mes enfants au nom de jésus je déclare cela ce soir et cette parole je l'attache à toi au nom de jésus je l'attache à leur âme au nom de jésus la malédiction prophète la malédiction prophète sur mes enfants prie 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 c'est important et l'enfant est un trésor frère l'enfant est un trésor l'enfant est un trésor l'enfant est un patrimoine l'enfant est un héritage l'enfant est une récompense et ça c'est là le sujet de joie pour toi oh jésus oh jésus oh jésus nous allons prier pour les enfants qui passent le bac élisée et emmanuel jérémy matard d'ocasse aidez moi julie qui encore et à tout ézéchiel et élisée encore j'ai joué j'ai joué oui le fils de chose corinne voilà nous allons prier pour eux que ces enfants lui c'est un accord de la grâce de la réussite au bac prions lui seigneur prions lui seigneur et y'a rachel aussi la fille de rébeca prions lui seigneur prions lui seigneur c'est l'avant d'un des sujets bien aimé сегодня m pour eux prê 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 Mon âme Peigne le Seigneur Prépris Et mon âme Magnifique son nom Car Prépris Prépris Trombeau Jésus Seigneur Oh Même dans le Trombeau Jésus Prépris Oui Seigneur mon Dieu Je te confie ces enfants qui passent le bac actuellement Oh Ici et ceux qui vont passer ailleurs Je te confie Matane Je te confie Élysée Je te confie Emmanuel Jérémie Oh Seigneur Josué Je te confie Dorcas Oh Père Éternel Dieu Tout-Puissant Je te confie L'autre Élysée Adou et Ézéchiel Père Éternel je te confie Julie Papa Je te confie Junior Éternel Dieu vivant Accord à ses enfants le bac Je te confie Rachel Père Je veux compter sur ta grâce Je veux compter sur ton amour Je veux compter sur ta bonté et ta fidélité Je veux compter sur ta grâce Oh Père Éternel qui est comme toi Merci Seigneur Merci de leur donner la réussite Le bac Merci de leur donner de réussite au bac maintenant Oh Seigneur accorde la réussite s'il te plaît Père Éternel accorde la réussite Papa Adonai accorde la réussite Seigneur El Shaddai accorde la réussite Papa Yahweh Accorde la réussite Accorde la réussite Éternel Dieu vivant Dieu puissant Accorde la réussite Éternel Dieu d'amour Dieu de majesté Oh merci Seigneur Au nom de Jésus Le dernier sujet Tu vas prier Pour tes enfants Pour les enfants de Sinaï Pour les enfants de tous ceux qui nous suivent Tu vas déclarer que Nous sommes dans un temps Où Bien aimé Le diable est en train de détruire la vie des enfants A travers le vol A travers l'homosexualité A travers la pédophilie Je vous dis quelque chose J'en parle avec quelqu'un aujourd'hui Quand tu vas habitant Pratiquement Beaucoup de jeunes garçons Ils sont aujourd'hui Dans l'homosexualité Oui c'est devenu grave A travers Vraiment Euh 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 La La pédophilie A travers Euh Vraiment cette mauvaise vie L'alcool Bien aimé A travers le sexe Toutes ces choses que Dieu n'aime pas Dieu condamne Aujourd'hui les enfants sont importés par le diable dans ces choses A travers la drogue Et tu vas déclarer que Seigneur Préserve Mes enfants de tous ces vices Préserve Les enfants de Sinaï Les enfants de tous tes enfants Qui nous suivent à travers les ressources Et t'entamer sur eux Ceux qui sont déjà détendants Enlève-les Au nom de Jésus Rétis-les Au nom de Jésus Toi aussi Enfant qui est là Et qui nous suit Prés Que le Seigneur t'enlève de toutes ces choses Que le Seigneur Que le Seigneur Que le Seigneur te délivre de cela Que tu déclare Seigneur Je ne veux pas vivre cette vie Au nom de Jésus Prie le Seigneur Prie le Seigneur Tu vas prier Prie, 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 prie Que Alors Tu quittes cette vie Cette vie Cette vie Cette vie de bûcher Cette vie d'iniquité Cette vie De dépravation Cette vie Cette vie De l'alcool De drogue Cette vie D'homosexualité De pédophilie Cette vie De l'espionnisme Cette vie Oh que Dieu Condamne la vie de la chair Oh Prie, prie Les grands enfants Ouvrez la bouche Ouvrez la bouche Et priez le Seigneur Le vole Le vole Dieu Seigneur De libérer De délivrer tes enfants Dieu Seigneur D'intervenir Que tes enfants Ne vivent pas cette vie Que les jeunes filles Les jeunes hommes Se préservent Purs Préserve-toi Purs Ne tombe pas dans ces choses C'est le diable qui est là-bas C'est le diable qui est là-bas Pour le Seigneur 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 Faudir que le Seigneur Dose Dieu Donne à mes enfants De grandir dans ta crête Oh Donne à mes enfants De grandir dans ta crête Si tu as rien fait des constats Oh Que tes enfants Quittent cette vie Qu'ils abandonnent cette vie Ce n'est pas bon Que toi enfant de Dieu Tes enfants vivent cette vie De vol Cette vie De prudicité D'adulté Merci Seigneur Amen On se lève On lève la main droite Seigneur 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 Par ta puissance Par ton autorité Par ta gloire Je déclare Je déclare Que mes enfants Que mes enfants Marchent dans ta crête Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Seigneur 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 Que tous les enfants De cette église Et les enfants Qui nous suivent Avec leurs parents Que ta grâce Repose sur eux Que ces enfants Se soumettent A ta parole Qu'ils soient des serviteurs Et des servants de Dieu Au nom de Jésus Remplis ses enfants Remplis ses enfants De ton esprit De ta gloire De ta crête Au nom de Jésus Seigneur Seigneur Je nul Je nul Je nul Par ta puissance Toute malédiction Suis mes enfants Et les enfants de cette église Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je lis A l'âme A l'âme De chaque enfant La victoire Le succès La crème de ton nom La fidélité L'obéissance Aux parents La soumission Aux parents Au nom de Jésus Merci Seigneur Car tu accomplis toujours Ta parole Amen Que Dieu nous bénisse Que Dieu bénisse sa parole Bien aimé Nous avons fini pour ce soir Comme je l'ai dit tout à l'heure Donc Le conseil reste quelques minutes Pour qu'on puisse échanger un peu Voilà A propos de Stéphane Le mari de notre soeur Qui est décédé Puisque L'enterrement C'est le samedi La levée du corps Nous allons prier Seigneur notre Dieu Et notre terre Aujourd'hui encore Tu nous as instruits Tu nous as fait comprendre La valeur De chaque enfant Que tu nous donnes Hier Nous voyons ces enfants Souvent Comme des sources de malédiction Nous sommes allés même Jusqu'à maudire nos propres enfants A déclarer des paroles A déclarer des paroles Tu des enfants Or ces enfants A la vérité Ne nous appartiennent pas Car c'est un héritage Que nous avons reçu de toi Ces enfants sont une récompense Ces enfants représentent Un patrimoine Et un grand trésor Que tu as déposé Que tu as déposé dans nos maisons Seigneur Quand tu dis que tu bénis énormément A la lumière de cette parole Que nous avons entendu Tu bénis son enfant Et ainsi Cet enfant béni Devient alors La récompense De cette personne Nous te demandons pardon Pour nos égarments Là où nous n'avons pas pu Donner des conseils à nos enfants Dans l'ignorance Nous n'avons pas Beaucoup intercédé pour eux Nous n'avons pas beaucoup prié pour eux Nous nous avons laissé vivre une vie de liberté Au point où ces enfants se sont égarés Aujourd'hui Ils vivent dans la dépravation Ils vivent dans le mal Ils vivent dans le péché Ils pratiquent des choses abominables Ceux qui ne se trouvent même pas Éternité parmi les païens Nos enfants Nous qui sommes tes enfants Nos enfants seigneurs ne sont pas des modèles Or tu l'as dit Si quelqu'un aspire à une charge dans une église Il faut qu'il soit alors Ô un bon Un bon père Une bonne mère Seigneur nous te prions Car comptez-lui maintenant Que La destinée de nos enfants Soit une destinée de gloire Au nom de Jésus-Christ Ô Seigneur nous voulons que ces enfants soient Tes serviteurs et tes servantes Que tes enfants Seigneur s'attachent à ta parole Que ces enfants Se soumettent Ô Seigneur mon Dieu Ô mon Dieu Obéissent aux instructions Que nous allons leur donner Que ces enfants Seigneur mon Dieu Papa O soient Intelligents Jésus qu'il est Nazareth Que ces enfants soient Aient la connaissance Que ces enfants Réussissent dans la vie Ô Seigneur mon Dieu Dans quelque domaine que ce soit Que ces enfants soient prospères Se soient riches Que ces enfants Aient la richesse qu'il faut Pour pouvoir participer A l'avancement De ton oeuvre Parce que nous savons Que si ces enfants Ô Seigneur Réussissent dans la vie Ils pourront participer A ton oeuvre La preuve Seigneur Salomon Éternel Alors que David voulait bâtir Le temple de Jérusalem Le temple de Dieu Tu n'as pas permis C'est son fils Son enfant Qui est venu bâtir ce temple Nous voulons voir Nos enfants Continuer cette oeuvre Au nom de Jésus Christ de Nazareth Nous voulons voir Venir Soutenir l'oeuvre Financer dans l'oeuvre Donner dans l'oeuvre Ô Seigneur mon Dieu Soutenir les veuves Les orphelins Les nécessiteux Tous ceux qui sont De la souffrance Nous voulons voir Ces enfants grandir Ô Seigneur mon Dieu En étant des vrais adorateurs De Dieu Aujourd'hui Ils sont là Nombreux Éternel de gloire Ce sont les vacances Ils sont tous les jours Ici à l'église Mais donne le Seigneur De former un Et que quand ils seront Ensemble Qu'ils puissent s'édifier Qu'ils puissent S'exhorter Avec la parole de Dieu Que ces enfants Entre eux Ne parlent pas de sexe Au nom de Jésus Christ de Nazareth Que ces enfants Ne parlent pas de sexe Au nom de Jésus Et je déclare que Éternel celui Qui va s'amuser A parler de sexe Que Seigneur mon Dieu Il soit dévoilé Et que son nom Vienne Au colonne Donne son nom Au Seigneur Qui est chargé de cela Au nom de Jésus Qui est de Nazareth Père mon âme Te bénis Adonai mon âme Te bénis Et Shaddai mon âme Te bénis Seigneur les enfants Qui n'ont pas été admis Au BPC Au Seigneur Donne-le la force Donne-le le courage Donne-le Ne pas se décourager Parle aussi aux parents Qui ne se découragent pas Parce que tu es le Dieu De bénédiction La bénédiction Ne vient pas des noms Mais la bénédiction Vient de l'éternel Mon âme te bénis Ce soir Merci encore De soutenir De fortifier ta fille Qui a perdu son mari Sois béni Seigneur Donne-nous aussi Les moyens à l'église D'aller soutenir la soeur Au nom de Jésus Christ Amen Voilà Ok Je termine Par ça s'il vous plaît Je priais tout à l'heure L'Esprit de Dieu me dit Vous les jeunes Les enfants Vous êtes tellement nombreux Maintenant Un de vous là Quand vous vous amusez Si un garçon parmi vous Comment parler Cesse Garçon Copain Copina Vénédien Vous avez compris Est-ce que vous entendez ? Répondez Si vous ne répondez pas Vous ne sortez pas Si vous entendez ça Et Garçon Une fille S'amuse à parler de ça Vénédie Parce que vous devez réussir Dans toute la Côte du Vendant Entendre parler de vous Dans le monde entier Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus Pour les enfants Pour les enfants Applaudissements Sous-titrage FR ?